Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans la partie 4 du Let's Play Curious Thesis. Bon, et bien, parfois, nous allons peut-être avancer un peu plus. Alors, coup du destin aux coïncidences, je suis encore enrhumé quand je joue à Curious Thesis. Donc, on va dire que c'est pour coller à l'ambiance. Ça m'amuse pas spécialement, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, on va faire un petit topo, comme la dernière fois. A savoir que, ben, nous avions traversé de l'eau en changeant le passé d'un plongeur. Pour récupérer la hache que j'ai entre les mains. Et nous avons ayant traversé une trappe qui est ici, autour de laquelle il y avait ce qui ressemblait curieusement à des fantômes. Donc, on a dépassé les 1h de jeu, puisque mes vidéos sur Curious Thesis font 20 minutes. On en est à la quatrième. Je pense pas qu'on ait des réponses aussitôt, mais bon, on en est peut-être. On va bien voir. Et ça va commencer tout de suite avec un monsieur. C'était plutôt effrayant comme vision. Allez, qu'as-tu à nous montrer, toi ? Encore une fois, je ferme ma gueule pendant les dialogues, mais ça, c'est pas nus. J'espère qu'il n'y a pas... J'espère qu'il n'y aura pas de buzzer de dialogue, tout ça a l'air bien parti pour l'instant. Bon, eh bien, apparemment, j'ai changé le passé. En effet. Alors, est-ce que j'aurais un intérêt à descendre ? Je ne le pense pas. Pour ceux qui s'interrogeraient, éventuellement, je sais pas, hein, sur la raison. Ah, je ferme ma gueule, je reprends après. Mais un jour, un storm s'interroge au travers de la forêt. Et les arbres s'entraînt ensemble, menacingly. Et instantanément, il s'est devenu comme si c'est comme si ici s'entraîné toutes les nights qui ont passé, depuis la forêt de la forêt. Et les petites personnes s'entraînt sur les grandes arbres, améli au roi du storm. Et comme ils se passaient, les grandes arbres s'entraînt et s'entraînent une psalme sinistre. Et la lumière s'entraînait au travers des arbres, en mettant une lumière bleue au travers de la forêt pour un instant petit instant, disparaître autant que ce qu'il avait apporté, et en déclenant un terrorisme dans les cœurs des gens. Voilà, je disais donc pour ceux qui se demanderaient, éventuellement, je ne sais pas, il y a peut-être des personnes très bienveillantes parmi vous, et très soucieux de ma santé. Pourquoi je suis un peu enrhumé, c'est que... Est-ce que vous avez déjà joué à l'effort d'être doux ? Est-ce que vous avez déjà fait cette superbe campagne qu'est Hard Rain ? A partir de la moitié de la campagne, se déclenche une pluie absolument torrentielle, qui force les joueurs amenés à jouer sur Internet, par communication audio, à crier dans leur micro pour pouvoir s'entendre tellement la tempête est violente. Moi j'ai connu ça en vrai, avant-hier. Voilà, ça vous donne une bonne idée, ceux qui ont joué au jeu, les autres, je ne sais pas, il se doit se trouver une vidéo dessus. Et donc voilà, ceci dit, ça me dit que c'est une très bonne journée. Je ne regrette rien. Alors, nous voyons là un joli bouton. Vous aimez les boutons ? Moi aussi. Ah, la chaleur ! Qui dit chaleur dit combats imminent. N'est-il pas, messieurs ? Dame ? C'est ma joie ? Quelle est ce buido ? La glace ? D'accord. Mange ma hache ! On ne peut pas parer avec la hache, c'est vrai. C'est fort, c'est vrai. Je ne sais pas si vous avez vu cette magnifique esquive, mais franchement, je me suis moi-même vendu du rêve. Oula ! On veut... Silence à la fin. Non mais... Mes créans ! Bon, on va retrouver un peu de chaleur. Et d'endurance. Ok, bien. Je vais pouvoir éteindre ma lampe torche. Et on va voir ce que ça a ouvert, puisque ma foi... Si les ennemis sont là, c'est bien que quelque chose s'est produit. Bon, niveau arme de mêlée, il n'y a pas à dire. J'adore la hache. Mais, il va y avoir des armes à feu, peut-être, bientôt. Peut-être même dans cette vidéo, on ne sait pas. Veuillez en voir par là. Et je remets la lampe torche, parce que c'est... Non, j'en viens de là. Tu vas dire parce que c'est plus classe. En fait, le niveau, elle est un tout petit. Et ouais, maintenant... Oh là, oh là ! Doucement, doucement. Non, il va falloir faire... Ah, mais bien sûr ! Un petit troisième coup pour la route. Voilà. Parce que déjà tout à l'heure, quand j'étais descendu, c'est vrai que ces tuyaux me semblent tout à fait propices, dirons-nous. à la séquence de plate-forme. Enfin, plate-forme, on ne peut pas dire non plus que ce soit une difficulté inouïe, ce que je suis en train de faire. Ça ne produit pas de chaleur, ça, on dirait. Et donc, c'est là où le monsieur, tout à l'heure, a ouvert la porte pour évacuer l'eau. Et oui, du coup, je n'aurais pas pu accéder à cet endroit-là. Alors, j'ai envie de faire une sauvegarde. Eh bien, j'aurais dû la faire. Voilà. Bon, on ne reprend pas trop trop loin, ça va. Il faut avouer que c'était quand même pas mal, le coup de... J'ai envie de faire une sauvegarde. Ah, ben, j'aurais dû la faire. Donc, ça, on croit en passe, puisque forcément... J'ai déjà mis la traduction. Je ne la remets pas, hein, ça ne vous embête pas. C'est déjà mis tout à l'heure, donc on ne va pas non plus y passer l'année. J'ai essayé de rush un peu moins, mais je vous rassure. Voilà. Allez, on se tape les mains. On est donc, on ne sait pas ce que c'est, ces bestioles. Apparemment, c'est les membres de l'équipage. Ils semblent qu'ils aient une limitation. On semble qu'ils soient liés au point. En opposition au personnage qui est lié à la chaleur, ça, forcément. Mais ça, c'est du manichéisme primaire, j'ai envie de dire. C'est comme si j'incarnais les lumières et eux l'obscurité, quelque part. J'ai dit les lumières ? Ouais, je crois que j'ai dit les lumières. Je voulais dire la lumières. Et quand ils me tapent, ils ont deux. Quand ils tapent, c'est rouge. Voilà, quoi je veux dire. Donc, ouais. J'aimerais bien savoir ce qu'il en est. Bon, je suppose qu'on apprendra au cours du jeu. Ou pas, d'ailleurs. Parce que, bon, moi, comme je disais, l'horreur, la vraie, elle n'est jamais expliquée. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas. Et c'est ça, au final, qui fait peur, c'est de ne pas comprendre. Parce qu'on est des êtres rationnels. On a besoin qu'on nous explique tout. Et c'est en nous expliquant pas qu'on nous perd. On ne sait pas, on ne sait pas. Enfin, la version américaine donne une indication, on va dire. Mais on ne sait pas exactement si... Alors, je ne sais plus comment il s'appelle en japonais. En américain, je crois que c'est Yamada, ou un truc comme ça. C'est Sadako, hein, en japonais, qui veut dire pureté. C'était quoi, la touche pour faire une sauvegarde ? Euh, F5. J'espère que je n'ai pas fait une connerie. Ouais, c'est bon. Je connais d'avoir fait un chargement rapide, mais là, je pense que je voulais. Ouais, donc, dans la version japonaise... Il a un fusil. Je le veux, je l'aime. Là, il n'a plus son fusil. Ouais, mais on va faire la séquence pour qu'il le récupère. Donc, je finis mon petit aparté, pardon, et puis on va faire la séquence avec monsieur fusil. Donc, dans la version japonaise, on ne sait pas vraiment si... Sadako fait ça par méchanceté, ou pour qu'on parle d'elle, parce qu'en fait, elle ne veut pas qu'on l'oublie, comme dans la version américaine, parce que l'interprétation, à mon sens, est un peu trop mielleuse, mais bon, c'est tellement américaine. Et, ben, c'est le fait qu'on ne sache pas, au final, qui rend un truc un peu plus crédible. Parce que la version américaine, franchement, elle vole pas haut, quoi. Enfin, bref. Vous avez sûrement aimé. Moi aussi, la première fois, j'ai bien aimé. Après, j'ai vu la version japonaise, et puis j'ai fait... Ah ! Ouais, en fait, c'est mieux, quoi. Mais bon, il faut aimer l'oreur japonaise. Bref, sur ce, trêve de blabla, entrons dans le passé de ce cadavre. Admirablement, bien conservé. Mais c'est le froid, ça. Ou alors, il a mangé beaucoup de yaourt. J'ai un fusil, les gars. J'ai un fusil, la folie. Je peux l'épauler. J'ai des munitions, aussi. C'est tout ? Bon. C'est pour récupérer le fusil, j'imagine ? Ouais, j'ai le fusil. Ok, maintenant, ça va être la guerre. Clouch, pick up, weapon, z'or. Ok. On va charger notre fusil, hein, automatiquement. On va rester là. Oui, bon, jusque-là, ça va, je veux dire. Je sais un peu appuyer sur les touches. Oh, alors, ça, c'est fourme. Non. Voilà, c'était attendu de moi. Ah, j'aime bien, à droite, on voit la chambre et tout, avec toutes les balles, c'est très intéressant. Mais c'est des vieux fusils, ça, même dans les années 80, ils avaient bien mieux que ces carabines. Bon, on va reprendre la hache de pompier, parce que moi, j'aime. Et on va continuer notre exploration, maintenant qu'on est armé. Ok. Alors, là, c'est rien du tout, ok. Ok. C'est ça, c'est pénible. C'est le truc que j'aime pas dans le jeu, sincèrement, ça, c'est plus déglace. Touché ! Touché ! J'ai dit touché ! Oh ! Suffit maintenant ! Je te jure ! Ils sont vraiment tout permis, ces gens-là. Voilà, ça, mais... C'est dans la pièce que j'étais aussi. Ah, c'est la pièce d'avant, ça. Et on peut pas louer. Ok. Ça me rappelle des souvenirs de Metal Gear, quand on se promène dans les... Metal Gear Solid, là, j'entends. Putain, mais c'est pas vrai. Quand ça se promène dans les conduits d'aération. Ah, tu fais moins fière, hein, dans la tête. Hein ? Sauf que là, il y a un côté un peu plus stressant, parce qu'on se contente, page, de juste voir les choses. Notamment, Meryl. Fort mignonne, en bas. On se fait attaquer. Assez moderne, ça, hein, ça. Euh, ouais, je voulais d'abord, quand même, jeter un mail ici, quoi. C'est clair, là. Oh, mais... Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Je me suis téléporté. Vous êtes d'accord avec moi, hein ? Ah, là, une nouvelle page, je ferme ma gueule. C'est un peu plus... Nous avons rencontré, je pouvais toujours sentir ça approaching et j'allais voir quand même quand ça fait. C'est de même s'envoyer quand même quand ça se passe. C'est tout le monde va au-dessus et attendre. C'est parti, nous ne pouvons pas voir, mais nous ne pouvons entendre ses retinue. Et puis, juste quand nous avons attendu si longtemps que nous pensons qu'il n'était pas venu, il s'est rendu à l'entrée. Il s'est rendu à l'entrée, majestiquement, en mergant de l'ombre, de l'ombre de l'anglais, de l'ombre de l'ombre de l'ombre, de l'ombre de l'ombre. Il s'est rendu à l'ombre de nous. Même quand nous passions à la distance, le temps de nous se trouvait à l'esprit de l'ombre de l'ombre, et tout nous nous allions à respirer dans l'air de l'ombre de l'ombre de l'ombre. Juste l'ombre de l'ombre, tout le temps de l'ombre de l'ombre de l'ombre, le crew se restait parfaitement still et à voir le giant disappear. Et puis, le spell broken, tout le temps de retourner à leur routine, en plus heureux et heureux. de l'ombre de l'ombre de l'ombre, mais je resterais sur la bridge, en plus de remerciant pour nous laisser passer. Un bout du journal du capitaine. Pour le moins étonnant. Alors, la question se pose en haut en bas. C'est maintenant, on s'est par là-bas. C'est maintenant, on s'est par là-bas. Le KLM a disparu. Je ne suis même pas en création passée ou quoi. Tout le cas, il a disparu. En tout cas, le... Holy shit ! Je disais, le bruit du ventilateur... Pardon, excusez-moi pour ce cri, qui ne doit pas forcément être très agréable. Mais je vous avoue qu'il m'a surpris, ce petit enculé. En plus, je deviens grossier dans mes Let's Play, et dans mes vidéos de jeu. Là, c'était un peu légitime, quoi. Je veux dire, on a vraiment surpris, et puis on peut le taper. Ce n'est pas comme Slender. Comme le Slenderman, je veux dire, dans Slender. Bien, beaucoup de gens font l'erreur de l'appeler le Slender, mais ça ne veut rien dire, le Slender. C'est le Slenderman. Enfin bon. Moi, ce que j'en dis... Ouais, donc je reprends la définition de l'horreur que j'avais donnée dans... Je ne sais plus quelle tentative de Slender. Je crois que c'était la deuxième. C'est que la vraie horreur a trois côtés. D'une part, on ne peut pas l'expliquer. D'une part, on ne peut rien faire contre. Et d'autre part, on ne peut pas l'empêcher non plus. Enfin, on ne peut pas lutter. Alors toi ! Putain, ça devient vraiment agressif. Ça devient vraiment super agressif, là. Je ne sais pas si vous voyez le changement de rythme par rapport aux trois premières vidéos, mais la vache ! Là, c'est embuscade sur embuscade. Putain, je m'attendais à tout sauf à ça, quoi. Voilà, disais-je, qui marque la fin de cet épisode du Let's Play. Et... faisons un petit bilan, tout de même. Je dirais... qu'on a quand même un peu avancé. Bon, certes, on a trouvé un fusil, que je rechigne pour l'instant à utiliser. parce que les munitions sont rares, que la hache est une très 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 bonne arme. Mais surtout, cette page du journal du Capitaine nous en apprend un petit peu plus. C'est encore assez flou, mais on dirait bien que... il y avait effectivement une force liée au froid qui a suivi... qui est suivi, pardon... les... l'équipage du bateau. Pour l'instant, lancé par tous. Mais... peut-être que c'est un début de piste quant aux mutants, entre guillemets, les lampes de l'équipage liées au froid. Enfin, nous en serons certainement plus, enfin, je l'espère, dans la partie 5 de ce Let's Play qui, nous l'aurons vu, eh bien, monte un peu en intensité. Parce que bon, il faut bien reconnaître que là, les deux embuscade coup sur coup, waouh ! Enfin, presque coup sur coup. Le rythme change. Tant mieux, parce que je trouvais que c'était un petit peu mou au niveau de l'horreur et de l'action. C'était un peu toujours les mêmes mécanismes. J'appuie sur un bouton, il y a de la chaleur qui arrive, je me réchauffe, j'avance dans le passage que je viens d'ouvrir, je me fais attaquer par un ami, patati patata. Là, bah... c'est un peu plus agressif. C'est un peu plus... Il y a toujours ce mécanisme-là, mais... le jeu cherche à nous surprendre. C'est vraiment agréable, parce que... c'est vrai que jusqu'ici, c'était un petit peu... il reste un niveau surprise. Vous pouvez voir venir la plupart des éloignes. Mais là, je vois que ça grimpe. Je pense que ça peut encore grimper. Je pense que le jeu va réussir à nous déstabiliser un petit peu. Mais bon, j'en dis pas plus, hein. Crève de conjectures, crève de blabla, n'est-ce pas ? Et je vous dis à bientôt, à une prochaine vidéo, et surtout à la prochaine. Ciao, ciao !